De retour donc sur le plateau de samedi soir, dimanche matin, merci d'être toujours avec nous. On va tenter d'aller un petit peu plus loin après ce documentaire très riche en enseignements. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Gilles Luneau est donc toujours avec nous, le réalisateur. Merci d'être resté avec nous. A vos côtés, Katia Laval. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes chercheuse émérite au laboratoire de météorologie dynamique. Oui. Et puis Jean-Baptiste Poncelet est là également coordinateur de la COP21 pour l'association France Nature Environnement. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on va essayer évidemment d'être optimiste dans un instant. Mais d'abord, et je vais me faire un peu l'avocat du diable, je m'en excuse, mais il y a des questions que se posent certainement certaines personnes qui nous regardent. Nous les hommes, nous nous sommes adaptés au changement ces derniers millions d'années. Pourquoi là on ne s'adapterait pas ? C'est trop rapide ? Oui, c'est la vitesse de la modification du changement, la vitesse de l'élévation de température est gigantesque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on évolue sur un siècle, un siècle et demi, sur le temps qu'ont pris 3 000, 4 000, 5 000 ans, les espèces à s'adapter à des évolutions beaucoup plus lentes. C'est ça le drame. C'est-à-dire que si vous voulez, tous les jours, on passe des seuils d'irréversibilité pour la biodiversité et aussi pour rattraper le réchauffement. Aujourd'hui, on sait que de toute façon, ça va se réchauffer. On ne reviendra jamais à un état entier. C'est ce que j'allais dire, Katia Laval. De toute façon, la Terre, elle est vouée à se réchauffer. En ce moment, étant donné ce qu'on a envoyé déjà dans l'atmosphère, elle s'est déjà réchauffée et elle continuera à se réchauffer parce qu'il y a aussi un problème d'inertie. Donc, on est certainement dans ce contexte-là. Et le problème que l'on a aujourd'hui, c'est de ne pas réchauffer la Terre. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est de limiter le réchauffement pour que les adaptations ici et là, diverses dans les différents pays et dans les différents endroits, puissent se faire de manière correcte. C'est très important, ça. Le problème n'est pas d'empêcher le réchauffement, c'est de le limiter. C'est très important. C'est effectivement un discours qu'on n'entend pas tellement, finalement. En tout cas, qu'on ne comprend pas forcément comme ça. Certains disent, alors encore une fois, je me fais l'avocat du diable, ce sont les climato-sceptiques, mais certains disent, ce sont des cycles. C'est comme ça. C'est l'humanité. La Terre a toujours évolué comme ça. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Il y a des cycles dans ce qu'on appelle la variabilité du climat. Bien sûr que ça existe. Bien sûr que ça rend les problèmes difficiles au point de vue scientifique. On a des cycles courts, on a des cycles longs, mais il n'empêche que toutes les observations nous démontrent depuis une cinquantaine d'années que quelque chose se passe qui est lié au changement climatique dû au gaz à effet de serre. Donc, vous pouvez avoir des gens qui veulent réfuter une certaine vérité ou une certaine... et y mettre, je dirais, une incertitude qui brouille les cartes. Mais le réchauffement est là. Le réchauffement va continuer. Et je crois que le problème aujourd'hui, c'est que les citoyens, les communautés, les pays, et à l'échelle globale, on essaye de limiter ces échanges. Jean-Baptiste Poncelet, vous entendez ce genre de discours chez France Nature Environnement, des gens qui vous disent, écoutez, c'est bon. C'est pas si grave, on continue à vivre, tout va bien. Oui, au quotidien, on les entend, mais aussi on entend beaucoup de gens qui sont conscients, qui sont conscients de la réalité des changements, qui sont conscients aussi qu'il y a des opportunités, il y a des solutions qui existent, et que lutter contre les changements climatiques, c'est aussi une opportunité. Alors, on va en parler longuement. Pour aller vers un modèle plus durable. Oui, on va en parler longuement, notamment du fait que c'est un levier de croissance, on en parlera ça un petit peu plus tard. Alors, le réchauffement de la planète, on a pris les premières mesures en 1992 uniquement. C'est extrêmement tard. Comment ça se fait, alors qu'on sait déjà depuis des dizaines d'années que le climat se réchauffe ? Alors, on le sait, et en même temps, on n'était pas sûr des causes. Il faut attendre le deuxième rapport du GIEC, je parle sous votre contrôle, 1995, pour vraiment faire le lien émission de gaz à effet de serre et réchauffement. Et c'est vrai qu'avant, on l'a diagnostiqué, mais il y avait cette idée peut-être qu'on est dans un cycle, peut-être les tâches solaires, etc. Ah, c'est ça, on n'était pas sûr. Et puis, on s'est aperçu que l'alternance des cycles solaires existait, c'est-à-dire que sans influencer nullement la courbe du réchauffement. Donc là, on s'est dit, il y a quand même autre chose. Il y a un problème. On avance à tout petits pas diplomatiques depuis 21 ans, donc on va parler évidemment longuement de la COP21 dans une seconde. Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Baptiste Poncelet, qu'en tout cas, depuis peut-être ces premières mesures qui ont été prises, ou en tout cas peut-être les dernières conférences climat, qu'au moins les consciences individuelles, je ne parle pas des politiques, mais que les consciences individuelles ont compris quand même ? Il y a une prise de conscience. Il y a encore du travail, je pense, parce que les climato-sceptiques ont fait beaucoup de mal. Mais aujourd'hui, avec l'avancée de la connaissance scientifique, des rapports du GIEC, la réalité des impacts, on sent que tout ça évolue, et que les gens sont de plus en plus conscients qu'il est nécessaire d'agir rapidement. Sinon, les conséquences, elles ne seront pas que dans les pays du Sud, elles seront chez nous, et déjà, elles existent. Elles arrivent déjà, c'est ce qu'on voit dans le film d'ailleurs, elles existent déjà chez nous. Madame Laval, pourquoi, en quoi cette COP21-6 est si importante ? Alors évidemment, elle se passe en France, donc on en parle beaucoup. Il y a un point de vue politique, elle est très importante aussi pour François Hollande, etc. Mais d'un point de vue environnemental, qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport aux précédentes ? Moi, j'ai trouvé que la façon dont la COP21 va se passer est très prometteuse. Oui, c'est vrai. Oui, et je suis optimiste, peut-être à tort, mais en tout cas, je suis optimiste. Parce que ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'on a arrêté d'imposer une loi qui soit la même pour des pays qui sont tellement différents, les pays développés, les pays sous-développés. Vous ne pouvez pas avoir une adhésion d'un système qui soit parfaitement le même. Et qu'au lieu de faire cette façon d'imposer à tous une loi qui serait définie par en haut, on a demandé à chaque pays, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le changement climatique ? Et ce qui se passe depuis quand même une dizaine, une vingtaine d'années, c'est que si et là, les gens prennent conscience. Alors, ce n'est pas encore bien organisé. Les sociologues vont nous dire qu'il n'y a pas une société. Il y a des gens qui prennent conscience, soit individuellement, soit par groupe, dans des associations, soit, on a vu dans le film, des mairies, des régions. Et ça, c'est très important parce qu'ils apportent cette information. Et les pays sous-développés vont voir ce qu'ils peuvent faire au point de vue adaptation, au point de vue atténuation. Ils vont nous dire ce qu'ils peuvent faire. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on a eu des réponses qui ont été vraiment très nombreuses. Et qu'on n'est peut-être pas sûr que tout ce qui a été proposé va être fait. Mais je suis sûre que ceux qui l'ont proposé ont une volonté d'aller de l'avant. Et je trouve que, petit pas par petit pas, c'est comme ça qu'on avancera mieux que par des coups d'arrêt, des coups prêts très durs qui ne sont mal acceptés par les sociétés. Et puis peut-être que les gens ont besoin aussi de prendre conscience concrètement de ce qui se passe. Il y a eu un rapport du WWF il y a quelques semaines qui disait qu'en 50 ans, en 40 ans, la moitié des animaux sauvages avaient disparu de la planète. Donc c'est vrai pour les animaux, c'est sans doute vrai pour la flore aussi, je parle sous votre contrôle. Mais peut-être que les gens ont besoin de voir ça concrètement, de le réaliser enfin quand on leur dit, ben voilà, il y a 50 ans, il y avait deux fois plus d'animaux sauvages qu'il y en a actuellement sur la planète. Oui, je ne connaissais pas ce résultat, je l'entends. Mais je crois que ça aussi c'est important, que les gens voient autour d'eux des choses se passer qu'ils ne connaissaient pas dans le passé. Et ils se disent, attention, ça c'est une évolution qu'on n'a jamais connue, qui peut aller en s'aggravant. Et donc qui commence à prendre conscience et donc à vouloir jouer dans ce sens. On peut remarquer qu'il y a des pays qui avaient une attitude extrêmement, je dirais, méprisante par rapport à ces problèmes et qui sont en train de prendre leur part, peut-être pas autant qu'on voudrait. Mais il y a des pas qui avancent. Et je crois que c'est à cause des prises de conscience, d'événements qui se passent, si et là, dans les différents pays. D'ailleurs, il y a un viticulteur qui le dit, qui dit, ben écoutez-moi, mon vin il a changé. C'est aussi simple que ça, le raisin n'est plus le même. Il y a une question quand même qui est assez importante à mon sens, c'est d'un point de vue politique, et je vais m'adresser à vous, Jean-Baptiste Poncelet, comment est-ce qu'on peut expliquer que l'écologie soit dans la plupart des pays, alors pas partout, mais c'est le cas notamment en France, l'écologie reste un parti politique et n'est pas une problématique transverse. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? C'est quand même étrange. Du coup, l'impact n'est pas du tout le même, quoi. Parce qu'on perçoit encore trop aujourd'hui l'écologie comme une contrainte. Et on ne voit pas que derrière, la prise en compte de l'environnement, ça nous concerne tous, et c'est plutôt une opportunité. Mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est un levier de croissance finalement. C'est un levier d'un autre développement, plus sobre, plus efficace, plus durable. Donc c'est vraiment une opportunité de changement. La transition énergétique que nous devons engager, si nous voulons réduire, en tout cas limiter le réchauffement à plus de 2 degrés, c'est vraiment une formidable opportunité pour créer des emplois locaux, à haute valeur ajoutée, durables. Et donc c'est un autre modèle. Et c'est ce vers quoi on doit aller. Pour porter plutôt d'opportunités et pas de contraintes. – Ça, vous l'avez vu, Gilles Luneau, dans votre reportage. Vous avez vu des élus locaux, vous avez vu des agriculteurs, des gens qui disent, mais moi, j'ai installé du photovoltaïque chez moi, j'ai fait des économies, c'est un levier de croissance, quoi. – Oui, je reprendrai le terme de mon voisin. Je pense que c'est plus un levier d'une autre forme de développement que de croissance, parce que croissance s'est tellement connotée avec la situation qui nous a amenés ici. Parce que s'il y a un réchauffement, c'est bien, il faut dire le mot, c'est parce que c'est dû à l'industrialisation, au procédé carboné, etc. Et si vous voulez, cette industrialisation, elle a tellement imprimé la société, pas seulement sur la ressource carbone, mais sur aussi, on va dire, une sorte d'idéologie technique. Et je vais répondre à votre interrogation sur l'écologie politique. Ici, l'écologie en France, elle est prise au mieux comme une technique. – Oui, c'est ça, pas une finalité du tout. – Et alors que ça devrait être le filtre de toute action publique. On devrait, et alors c'est devenu ou un moyen de conquête du pouvoir, ou une technologie. Et on va dire, voilà, on va trouver de la croissance verte avec de la technologie. On ne s'en sortira pas comme ça. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, on est dans cette situation, parce que c'est le modèle de développement qu'il faut mettre sur la table et dire, on s'est planté. – Mais on est bloqué par des gros lobbies aussi, le charbon, il y a ça aussi. – Mais je voudrais simplement finir sur ce que vous interrogiez sur la COP21, pour poursuivre un peu ce que disait madame. C'est vrai qu'il y a eu un chemin fantastique de Lima à Paris, entre la COP précédente aujourd'hui, avec la manière dont ça s'est fait. Il faut vraiment saluer cette avancée de la gouvernance de ce type-là, en demandant aux gens leur contribution, etc. Par contre, il se pose… Alors, le gain, il est indéniable, et c'est sûrement ça la victoire de la COP21. C'est que ça a construit, cette année-là qui vient de s'écouler, ça a construit un récit commun à tout le monde, à tous les pays, qui est trans-situation, les riches, les pauvres, les pays, les individus, on sent qu'on fait partie d'une histoire commune et de la même planète. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose de ce discours commun, c'est qu'il est aussi transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux générations qui vont suivre. Ça, c'est vraiment la grande victoire. Alors, ensuite, si vous voulez, le seul problème de cette avancée-là, c'est la vitesse. C'est-à-dire que les petits pas, c'est bien, mais en face, la marmite, elle bout. Et qu'on est aujourd'hui confronté, on le sait, moi je cite les scientifiques, c'est tout ce que je peux faire, ils disent, on a 10 ans, 15 ans pour mettre en œuvre, de manière draconienne, les mesures pour limiter l'effet de ceci. Alors, justement, Jean-Baptiste Poncelet, vous qui êtes coordinateur pour la COP21, vous connaissez extrêmement bien ce dossier-là. On parlait tout à l'heure, je crois que c'était avec vous, madame, des petits pays, les pays les plus pauvres, qui vont devoir aussi faire la transition, sauf qu'ils n'en ont pas les moyens. Comment ça se passe ? Il faut qu'on les aide ? Il faut investir ? Alors, un des enjeux de la COP21, c'est trouver les moyens financiers pour aider ces pays du Sud à s'adapter aux effets des changements et aussi à atténuer, c'est-à-dire résoudre les causes du changement climatique, c'est-à-dire passer d'une économie carbonée, dépendante des énergies fossiles, vers une économie décarbonée, qui s'appuie sur les énergies renouvelables, notamment. Donc ça, c'est notre responsabilité, nous, pays du Nord, qui nous sommes déjà développés, qui avons déjà beaucoup pollué. Nous devons aider les pays du Sud à se développer, mais autrement. Parce que le gramme de CO2 qui est émis à Bamako, c'est le même que celui qui est émis à Rocamadour, par exemple. Mais ça veut dire que pour la COP21, les pays vont s'engager là-dessus ? C'est prévu ? Alors, il y a déjà des engagements, un certain nombre d'engagements, notamment le Fonds vert, qui est un des outils qui doit permettre d'aider les pays du Sud à s'adapter et atténuer. Toujours cette double entrée. Mais on doit aller au-delà. À Copenhague, en 2009, les États s'étaient engagés à fournir 100 milliards de dollars par an pour aider, justement, ces pays du Sud. Aujourd'hui, on est loin. Si on regarde un récent rapport de l'OCDE, il évalue à peu près 68 milliards par an, l'aide en matière d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Donc, il reste encore 40 milliards à trouver par an. 40 milliards à l'échelle de la planète, ce n'est pas non plus... Oui, mais on se rend compte que c'est difficile, alors que l'argent est là. Mais parce que ce sont des choix politiques, quoi. C'est ce qu'on disait sur Ebola, c'était la même chose. On disait qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, mais il faut simplement avoir l'envie de le dépenser, cet argent. Il y a un intervenant dans votre film qui dit, attention, ce n'est pas gagnant-gagnant, et ce ne sera pas si facile que ça, la transition énergétique. On va l'écouter, puis on en parle ensuite. Je crois qu'une des fausses idées, c'est de croire un peu aux prêchis-prêchats gagnants-gagnants, l'idée que c'est gagnant pour tout le monde. Non, ça va demander des sacrifices, ça va demander des arbitrages, des arbitrages politiques forts. Mais à un moment, il faut trouver les lieux où s'expriment ces arbitrages. Je crois qu'aujourd'hui, on manque un peu de ces questions-là. Voilà, ce n'est pas gagnant-gagnant, ça n'est pas vrai. Il va falloir faire des sacrifices. C'est vrai, ce qu'il dit, Katia Laval. Moi, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée et je pense que dans tous les domaines, dans chacun des domaines, diminuer, atténuer les émissions de CO2 vont demander des efforts et vont devoir être accompagnés par les gouvernements. Que ce soit le bâtiment, que ce soit l'industrie, que ce soit l'agriculture, il faut que les gouvernements aident. Mais par contre, tout à l'heure, on a parlé des technologies qui nous amènent à la catastrophe. Je crois que dans chacun des domaines, il y a aussi des évolutions des techniques et des technologies pour justement diminuer ces émissions de gaz à effet de serre. Il faut utiliser ce savoir-faire, ces sciences, ces recherches et les encourager le plus possible pour qu'on arrive le plus vite possible à diminuer. Et je vois dans certains domaines des gens qui sont compétents, moi je connais moins le domaine, mais qui disent, en essayant de faire des efforts sur 10 ans, on peut baisser de 10% ces émissions dans ce domaine. D'autres, on peut baisser de 10% dans un autre domaine. Donc j'ai l'impression que s'il y avait une volonté politique et si on accompagnait les gens qui doivent se retrouver avec quand même des revenus et des possibilités de continuer à travailler, on atteindrait beaucoup plus vite des diminutions d'émissions. Sans être obligé de revenir à la voiture à cheval et à la bougie. Mais Jean-Baptiste, c'est très important de dire que tout ça n'est pas irréversible, finalement. Alors, le réchauffement climatique, c'est une réalité. Et là, si on ne change rien, on est plus sur une trajectoire de 3-4 degrés que de 2 degrés. C'est pour ça qu'on a encore l'opportunité de changer, mais il faut agir rapidement. Quand on regarde les préconisations et les rapports du GIEC, la fenêtre, pour changer, elle se réduit. Plus les jours passent, plus elle réduit. C'est quoi, ces 50 ans ? Moins que ça ? 20 ans ? Je vais vous donner deux chiffres. Aujourd'hui, 80% de l'énergie consommée dans le monde, elle provient des énergies fossiles. Le rapport du GIEC nous dit, par rapport à ces 80%, aujourd'hui, il faut qu'on laisse 2 tiers des énergies fossiles connues dans le sol. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser 2 tiers des énergies fossiles, alors qu'aujourd'hui, 80% de notre système de production énergétique, c'est des énergies fossiles. Donc vous comprenez l'ampleur du changement qu'il faut initier, et c'est tout de suite. Ce n'est pas demain, ce n'est pas en 2020, il faut commencer dès aujourd'hui, et il faut fixer des objectifs pour 2020. Mais on peut y croire ou pas ? Parce que 2020, honnêtement, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant, mais... La tâche paraît totalement colossale quand vous dites ça. On a l'impression que c'est totalement infaisable. Encore une fois, c'est de la volonté politique. Tout à l'heure, on parlait des moyens financiers. Je vais vous donner un autre chiffre. Aujourd'hui, il y a un rapport de C2 qui est sorti récemment, qui évalue de 500 à 600 milliards les subventions qui sont données par les États aux énergies fossiles. D'un côté, on a 100 milliards pour aider les pays du Sud à s'adapter et atténuer, et d'un autre côté, on a 5 à 600 milliards d'aides de subventions vers les fossiles. C'est simplement une volonté politique, et changer. Réinjecter ces fonds-là dans la transition. Donc c'est possible. Ce que vous dites, vous, Gilles Luneau, dans votre documentaire, c'est que vous dites que ça va passer par le local, ce dont on parlait en première partie, d'ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément au niveau, à l'échelle nationale ou internationale, que le changement va se faire de façon drastique. C'est que c'est le maire de la commune qui aura eu des inondations chez lui, dramatiques, qui auront fait des dizaines de morts, qui, lui, va faire bouger les choses, qui va reconstruire différemment. Absolument. C'est déjà la réalité. C'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment au local qu'on mesure le réchauffement, et donc les gens ont envie d'y répondre. Il y a des solutions vraiment intéressantes qui se mettent en place, et je pense que la manière dont ça se fait, au moins de ce que j'ai pu enquêter en France, si vous voulez, il y a plein d'inventivité, y compris que ça refonde la manière de faire de la politique et de gouverner. La question, c'est comment on passe du local, comment on change d'échelle ? La question, elle est là. C'est vraiment la responsabilité des politiques, on va dire au niveau national, voire européen, et au-dessus. Et là, quand on parle de... Vous disiez, c'est pas du gagnant-gagnant, je pense qu'en effet, c'est une question de choix, mais les choix peuvent être heureux. C'est-à-dire, qui peut perdre ? C'est sûr, l'industrie pétrolière va perdre. C'est sûr que tout ce qui est de... Je vais dire la pétrochimie, va perdre. Et la pétrochimie, c'est quasiment... Tout ce qui est dans ce studio, c'est de la pétrochimie. Donc, la question, c'est comment on change ? En fait, c'est une révolution industrielle. C'est une révolution même, si vous voulez, de mode de vie. Prenons un exemple. Si on revoit la question des transports, si on revoit la question de l'agriculture, parce que quand même, ça nourrit les gens tous les jours, on s'aperçoit que les solutions, elles sont à l'échelle territoriale. Ça veut dire se réancrer, réimplanter des fermes, faciliter des transports en commun sur les petites régions, etc. C'est un autre mode de vie. Mais ce n'est pas pour ça que c'est malheureux. Si vous voulez, simplement, on a besoin de choix politiques. Je vais vous donner un exemple, sans vouloir faire de la polémique avec le gouvernement. Mais je veux dire, on ne peut pas à la fois faire de l'agroécologie et laisser faire des fermes de mille vaches. On ne peut pas dire qu'on fait de la transition énergétique et donner trois permis pour la recherche de gaz de schiste, comme ça vient de se faire. Il faut savoir ce qu'on veut. On va conclure peut-être avec vous, Mme Laval. Qu'est-ce qui ferait que la COP21 serait un succès ? Moi, je crois que ce serait un succès si déjà dans chacun des domaines, que ce soit les bâtiments, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'agriculture, on voit se profiler des façons de diminuer les émissions des gaz à effet de serre. Et je crois que des solutions existent. M. a parlé de l'agriculture. Il a raison. L'agriculture, en même temps, ça nous nourrit. Et on doit avoir 3 milliards d'hommes dans 50 ans qui vont être là. Il faudra bien les nourrir. Et en même temps, on peut changer de mode d'agriculture. Et il y a des tas de gens qui travaillent à l'INRA, au CIRA, pour l'agriculture des pays du Sud, pour voir quelles sont les méthodes. Et ils trouvent des méthodes. On parle de légumes mineuses, on parle de changement d'assolement, on parle de changement de rotation de culture. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on a beaucoup de raisons d'être optimistes. On a beaucoup de possibilités. Elles ne sont peut-être pas toutes aussi, je dirais, génératrices d'une meilleure, de moins d'émissions. Elles vont aussi s'affronter. Parce que si on fait une chose, on ne peut pas faire que l'autre. On va changer alors radicalement de sujet. Et encore, ceci dit, puisque le documentaire qu'on vous propose à présent parle de la banlieue, plus exactement d'un quartier de Grenoble qui s'appelle la Villeneuve. Ce quartier est tristement célèbre pour des émeutes qui avaient éclaté là-bas il y a quelques années. Un reportage avait été ensuite tourné qui montrait tout ce que ce quartier avait de plus sombre. Et puis les habitants, quand ils ont vu ça, ils n'étaient pas contents du tout. Alors ils se sont rebellés. Ils ont dit, nous, on n'est pas d'accord. Notre quartier, ça n'est pas que ça. Ils ont porté plainte d'ailleurs en justice. Alors ils ont perdu leur procès. Mais n'empêche, ils ont réussi à essayer de faire changer l'image qu'on avait de leur quartier. Ce documentaire s'appelle la Villeneuve, l'utopie malgré tout. Et le film est signé Vincent Masseau. Regardez.